bonjour merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo qui portera sur la leçon écouter s'exprimer les vrais de l'élève l'heure de français page 35 les objectifs de cette leçon sont raconter en faisant ressortir le comique d'une situation jouer un rôle dans la dramatisation d'une histoire drôle le titre de la leçon est écouter et raconter des histoires drôles comme vous voyez sur cette page on a trois textes le premier s'intitule entraînement militaire le deuxième problème d'allumettes et le troisième une mère prudente tout d'abord on va lire les trois textes écoutez bien entraînement militaire les nouvelles recrues sont en file indienne dans l'avion à haute altitude l'adjudant s'adresse à eux attention à mon signal sauter et votre parachute s'ouvrira ici le parachute ne se vend pas demande l'un de un qui est pas de problème vous allez au magasin on vous en donnera un autre répond le fissier d'un temps ferme texte 2 problème d'allumettes un fou manipule une boîte d'allumettes et l'on frotte une et ne s'allume pas et l'on gratte une deuxième toujours rien enfin l'une d'elles s'enflamme et l'étain puis l'arrange soigneusement dans la boîte en disant encore une qui bonne je la garde texte 3 une mère prudente au zoo un jeune garçon passe son bras à travers les barreaux d'une cage et tente de tirer la queue du lion aussitôt la maman réagit attention mon chéri tu vas te faire grandir par le gardien je répète la lecture entrainement militaire les nouvelles recrues sont en file indienne dans l'avion à haute altitude l'adjudant s'adresse à eux attention à mon signal sauter et votre parachute s'ouvrira ici le parachute ne s'ouvre pas demande l'un de inquiet pas de problème vous allez au magasin on vous en donnera un autre problème d'allumettes un faux manipule une boîte d'allumettes et l'on frotte une elle ne s'allume pas et l'on gratte une deuxième toujours rien enfin l'une d'elles s'enflamme et l'étain puis l'arrange soigneusement dans la boîte en disant encore une qui bonne je la garde une mère prudente au zoo un jeune garçon passant le bras à travers les barreaux d'une cage et tente de tirer la queue du lion aussitôt la mère réagit attention mon chéri qui va te faire grandir par le gardien maintenant je vais vous poser quelques questions pour contrôler votre compréhension du texte la première question quels sont les personnages du texte 1 oui les personnages du texte 1 sans l'adjudant et les nouvelles recrues où sont ils ils sont dans un avion à haute altitude que demande l'adjudant aux soldats oui de sauter quand il leur donne le signal que se passera-t-il oui le parachute s'ouvrira que demande l'un des soldats à l'officier oui il lui demande si le parachute ne s'ouvrira pas comment répondre l'adjudant oui d'aller au magasin et demander un autre parachute alors que fait rire dans ce texte oui la particularité qui fait rire dans ce texte est si le parachute ne s'ouvre pas la rouquerie ne pourra pas aller au magasin puisqu'il sera mort maintenant quel est le personnage principal du texte 2 oui très bien c'est un faux qu'on manipule-t-il oui il manipule une boîte d'allumettes est-ce que les allumettes s'allument ? non sauf une qui s'allument que fait le fou avec l'allumette qui s'est allumée ? oui il l'arrange il la garde pourquoi ? car selon lui elle est bonne alors que fait rire dans ce texte ? oui ce sont les attitudes et les gestes du fou qui ignorent qu'une allumette ne sert qu'une fois maintenant quels sont les personnages du texte 3 ? oui les personnages du texte 3 sont la maman et son fils oui ils sont dans un zoo que fait le jeune garçon ? oui il tente de tirer la queue du lion que lui dit sa maman ? oui il lui dit qu'il va se faire grandir par le gardien alors que fait rire dans ce texte ? oui la particularité qui fait rire dans ce texte est la réaction de la maman qui ne voit pas le caractère dangereux du geste du garçon maintenant c'est à vous de jouer à ton tour raconte une histoire amusante et demande à tes camarades d'en faire autant alors voilà quelques exemples d'histoires drôles Toto va voir sa maman 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 je me suis fait mal où ça ? sur le terrain de foot et une autre histoire Toto demande à son père papa c'est quoi un synonyme ? le papa c'est un mot qu'on emploie quand on ne sait pas comment l'autre s'écrit Toto revient de l'école avec son bulletin des zéros partout quelle excuse vas-tu encore me donner ? supire sa mère eh bien j'hésite entre l'hérédité et l'environnement familial encore une histoire drôle la maîtresse demande à Toto Toto quel est le temps dans la phrase ? je cherche un nom fidèle Toto c'est du temps pur du madame la dernière histoire que je vous propose chaque famille a son histoire une petite fille demande à sa mère maman comment est naît l'humanité ? la mère lui raconte donc la version islamique avec Adam et Eve puis la fille demande la même chose à son père il lui raconte la version historienne avec les singes qui sont devenus des hommes la petite fille est perdue elle va donc voir sa mère mais maman comment ça se fait que vous avez dit une chose différente papa et toi ? et la mère lui répond c'est normal ton père t'a raconté l'histoire de sa famille et moi de la mienne retenons alors une histoire drôle doit faire rire elle est souvent courte le rire est déclenché soit par un malentendu entre les personnages soit par la réaction inattendue d'un personnage merci d'avoir regardé la vidéo ! non maman le rire est déclenché si tu as l'ascrivain c'est un peu tout le monde